Et pourquoi vous ne voulez pas voter aujourd'hui ? Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement que je ne crois plus en la politique, c'est que pour moi, il y a des problèmes dans la société qui sont des problèmes de fond qui sont plus importants que simplement ce qu'on voit. En fait, vous voyez, moi, je pense qu'il y a plein de crises aujourd'hui. Je parle de la crise Covid, la crise climatique, etc. C'est vraiment les symptômes d'une dépression plus globale de la société. Et en réalité, pour moi, les problèmes de fond, ils ne vont pas se régler en restant dans ce système-là. Et donc, tout l'enjeu de mes aventures, etc., c'est de montrer qu'un autre mode de vie est possible, une autre société est possible, avec d'autres valeurs. Voilà, on peut reconstruire quelque chose d'autre qui règle justement ces problèmes-là. Mais avec quel genre d'organisation ? C'est-à-dire, si ça ne passe pas par la politique, ça passe par quoi ? Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé de passer par cette politique-là. La politique, elle existera toujours. Voilà, la politique, pour moi, c'est s'intéresser au sujet de société ensemble. Après, de quelle manière concrète est-ce qu'on le fait ? Moi, je pense qu'en tout cas, cette méthode-là, c'est vraiment une mauvaise méthode parce qu'on vote une fois tous les cinq ans et puis ensuite, on attend de voir ce qui se passe. On n'a absolument aucun contrôle sur la politique. Et puis, voilà, moi, je trouve ça dommage et puis ça ne pousse pas non plus à s'intéresser, à changer de mode de vie. Est-ce que les deux ne sont pas possibles ensemble ? C'est-à-dire qu'Arthur Germain, quand on vous entend, on se dit quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à la loi de la jungle, à la loi du plus fort, la démocratie ? Est-ce que ce n'est pas ce qui nous permet, au contraire, de vivre tous ensemble ? Même si chacun fait ses expériences dans son coin. Franchement, comment on fait pour vivre tous ensemble ? Je comprends cet avis, mais moi, je ne le partage pas. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, les problèmes de fond de notre société, ils viennent de ce système démocratique-là. Qui est en cause ? Pour vous, c'est carrément la cause ? C'est l'une des causes. Mais je veux dire, pour moi, en fait, si vous voulez, c'est l'essence même de la société le problème. C'est qu'on a un rapport au matériel trop important. Et derrière, il en découle beaucoup de choses, comme par exemple notre système démocratique, comme notre système économique, etc. Évidemment, si on construit un système démocratique sur de mauvaises bases, il va être mauvais derrière. Moi, mon idée, c'est plutôt de repartir à l'essence de ce système et de recommencer autre chose. C'est quoi l'essence de ce système ? OK, on fait une page blanche, on efface tout et on recommence. Comment vous l'inventez, le nouveau système ? Pour moi, c'est la question qu'il faut se poser. Vous faites bien de me la poser. Mais moi, je vous la pose, allez-y, répondez. Pour moi, je suis parti du constat qu'il y a un trop gros rapport au matériel. Donc, vous êtes pour la décroissance ? Non, mais je n'aime pas ce terme de décroissance, ce qui a été fait pour choquer. Moi, je suis pour une forme de... De frugalité ? C'est comme dans mes aventures. Je pense qu'il faut qu'on vive plus simplement, qu'on ait plus de temps, qu'on ralentisse. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. Il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on ait le temps de réfléchir, de penser, de se demander pourquoi on vit. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire tout ça. Et vous savez que l'industrie de l'attention des gens, c'est l'industrie la plus riche du monde aujourd'hui. De l'attention des gens, c'est-à-dire capter l'attention des gens. En même temps, vous jouez le jeu. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous faites suivre vos aventures, comme vous dites, sur les réseaux sociaux. Vous ne boudez pas non plus totalement de ce monde-là ? Non, parce que pour moi, pour changer le système, il y a un moment où il faut rentrer dedans. Il faut essayer d'amener les gens à se poser des questions. Vous voyez, moi, je ne vais pas obliger les gens à penser comme moi. Mon idée, c'est plutôt de les faire réfléchir. Et en fait, le message que je voulais faire passer, c'est que c'est un appel. J'ai envie de dire aux gens qui ne se reconnaissent plus dans ce système, qui sont malheureux dans ce système, venez, on essaye de recréer quelque chose d'autre. Il y a plein de moyens de le faire. Moi, j'ai vécu... Mais vous ne répondez pas à ma question quand même. Quand je vous dis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on invente, vous dites que la question est bonne, mais il n'y a pas de réponse. Ah si, pour répondre à votre question, pour moi, il faut qu'on reparte, comme je l'ai fait pendant mes aventures, sur un mode de vie plus lent, plus connecté à la nature. Et moi, si vous me demandez concrètement ce que j'essaie de faire en ce moment, je suis en train de construire une maison autonome à but pédagogique où je vais emmener les gens vivre dedans pour leur montrer qu'on peut vivre différemment et comment on peut vivre différemment. Vous n'avez pas le sentiment d'être dans un mode utopique ? Si, c'est une utopie. Mais pour moi, je peux réaliser cette utopie. C'est une utopie qu'on peut réaliser. Bien sûr, et vous savez, on vit aussi dans une utopie.